Et ensuite les deux dernières perfections dont on a parlé tout le temps, non ? On n'a pas tant parlé de la concentration mais de la nécessité de l'obtenir l'avantage de la concentration et la sagesse, on en a parlé tout le temps la vue profonde ou la vision pénétrante Est-ce qu'il y a des questions sur ça, sur les deux dernières perfections ? Ou des questions sur ce que vous voulez ? Oui ? Ce matin, vous étiez dit, peut-être les jours aussi, mais je n'étais pas là Et puis, en particulier, vous parlez de Tung Len ? Tung Len ? Oui ? Vous dites, oh, la grande occasion, la meilleure occasion To watch this ego grasping It's when somebody's shitting you, telling you, da-da-da Then you see it as rising And then you started to introduce what to do in that millisecond Yeah That happens, this kind of awareness that if you are rising, you can watch it And then you somehow... Went away Oh, I'm sorry You went away I do that all the time But my question is about very practical In that millisecond, what you really do Yes, I understand I hear it, exactly So that wasn't about Tung Len That was in the discussion about how to find the eye, wasn't it ? Yes, yes En fait, ce n'était pas à propos de... Dans la discussion sur Tung Len C'était dans la discussion sur comment trouver le jeu Et donc, la question, c'est qu'on disait que Et le fait de savoir saisir l'opportunité Quand quelqu'un nous insulte ou nous agresse Et qu'il y a cette saisie de l'ego, de le jeu Qui s'élève à ce moment-là très fort Et donc, dans la milliseconde De savoir le saisir Pour arriver à voir à quoi il ressemble Et donc, la question, c'est Que faire à ce moment-là ? Comment l'attraper ? So, yeah What I started to discuss was what we would normally do And then we miss the opportunity Et donc, ce dont j'ai commencé à parler À ce sujet ce matin C'est ce que nous faisons normalement Et puis, comment nous ratons cette opportunité Parce que nous avons tant de saisie de ce jeu Et ce défaitisme immense Et puis, il y a l'attachement qui s'élève La colère qui s'élève Et puis, nous suivons cette histoire Et à ce moment-là, c'est trop tard Et donc, Pabankar Rinpoche nous dit Il faut l'attraper là, juste à ce moment-là Et c'est comme le voleur qui est toujours là Caché derrière des choses Il vous faut attraper la vision de ce voleur Pour voir à quoi il ressemble Et donc, s'il nous faut faire La meilleure opportunité Mais il faut qu'on soit entraîné pour le faire Et c'est beaucoup de pratique Dès la seconde où la personne vous insulte Où vous entendez les mots méchants sur vous-même Ou la peur qui s'élève Alors que vous êtes en train de conduire Quand il y a une voiture qui vous rate de peu À cette seconde Vous attrapez Et vous regardez Vous regardez Comment le « je » est ressenti quand il s'élève Et vous vous familiarisez avec C'est la façon dont ils en parlent La façon dont le « je » apparaît Mais le truc, c'est que Comme il y a tant de peur et de panique Dans notre esprit À cause de cette habitude De suivre la peur Suivre la colère Suivre l'attachement Et les histoires qu'il nous raconte Et bien, dès l'instant où il y a la voiture Qui nous fait une queue de poisson Le cœur se met à battre Mais déjà, on est en train de l'insulter Et là, on a raté l'opportunité Au lieu de faire cela Vous êtes si heureux d'avoir cette opportunité D'attraper la façon dont le « je » s'élève Vous vous familiarisez avec la façon dont il nous apparaît Parce que quand vous avez établi L'objet qui doit être réfuté C'est-à-dire, le « je » qui ne semble pas être imputé par l'esprit Alors, on peut commencer à la réfuter C'est clair ? Vous voulez dire que automatiquement Vous pouvez commencer à la reconnaître C'est presque que vous pouvez commencer à la négater Non, une fois que nous sommes vraiment clairs Vous voulez dire que automatiquement Pardon ? Tu peux répéter ? Do you mean that If you start to see how it arises That second, do you mean ? At that second ? Vous voulez dire qu'à that second ? À la seconde où il commence à s'élever Do you think at that right moment Are you able to Cut it The more, I think It's like all of these things It's a progress En fait, c'est comme pour tout C'est un progrès, une progression Plus clairement, vous pouvez avoir un aperçu De la façon dont il vous apparaît Plus vite alors, vous allez pouvoir débattre Avec la façon dont il vous apparaît Mais ça, c'est quand vous faites Vous procédez à cette méthode classique De le faire en méditation Avec la concentration Donc la façon dont vous utiliserez alors Ces deux modes de méditation Parce que vous avez obtenu la concentration Quel que soit le niveau de concentration Que vous avez obtenu Ensuite, vous passez au mode suivant Au second Et plus vous avez étudié les enseignements Origines interdépendantes La vacuité Plus vous avez observé votre esprit Pendant ces expériences Plus vous avez purifié votre esprit Plus vous avez contrôlé Dompté, l'attachement et la colère Plus vous êtes clair sur ce qu'exactement Est une perturbation Une illusion Comment tout n'est que pensée Histoire conceptuelle Comment sont les voix du jeune ébrotique Plus clair en d'autres mots Vous êtes quant à l'anatomie De votre esprit Plus vous continuerez à progresser A chaque pas du chemin A chaque étape du chemin Que ce soit en méditation Ou dans la vie quotidienne Est-ce qu'on a une copie De Pabonka Rinpoche Yes Can you find it Okay We'll go back to this later I'll just want to quote some From Pabonka Mais on va y revenir plus tard Je voudrais simplement Une citation de Pabonka Rinpoche As Rumeche would say Pabonka de Chen Ningpo I beg your pardon Pabonka de Chen Ningpo That's okay Any questions D'autres questions No other questions Aucune autre question You talked about the reason For other great chance Being bullied Forgive me Would you repeat I would You talked about The possibility And the chance Of the what The chance To If you're getting bullied To use it For the practice For the bodhisattva practice For compassion And Getting bullied Yes Well specifically We discussed Using it for the opportunity To practice patience Oh yes For example And There is another In my opinion There is another good Possibility If you're getting Compliments Yes Of course And this is also A very important practice That's exactly right But it's It's difficult Because It's so soft And it's so Cherishing Of course it is Yes Oh they say All the bodhisattvas Okay And so You have said That if we abuse Then the chance The opportunity That it is Is on the path Of the bodhisattvas But I think That there is also There is another opportunity It's when we make Compliments But then it's A lot more difficult They say That the bodhisattvas Get very nervous When they're praised And in fact They become very nervous When we make Compliments They don't like it all Because it's just Using up their merit Because in fact At this moment All that All that happens Is that They use their merit So they love Their enemies And so They love their enemies And they say That for bodhisattvas And they say That for bodhisattvas When they give things That when they give things They feel the way When we receive things And in fact What they feel It's what we feel When we receive things Everything is opposite For them So it's all the opposite So yes Of course You're absolutely right So yes Of course You're absolutely right But of course When we've got Low self-esteem And misery And self-pity It's important for us To take that praise As nourishment On our little broken heart Il est important alors De prendre ces louanges Et ces compliments Comme quelque chose Qui nourrit Notre petit cœur brisé I mean the trouble Is when we're miserable Parce que le problème C'est que Quand on se sent Misérable We're listening For the insults Et en fait On cherche À entendre les insultes Et on les attrape Et on les emmène En nous-mêmes Et on les utilise Pour nous faire Nous-mêmes Nous rendre Encore plus moches Et misérables Et donc on les utilise De manière erronée Parce que nous croyons Aux insultes Et 25 personnes Peuvent te dire Vous êtes un homme bon Et nous sommes Affamés Comme un vampire D'entendre cela Mais en fait C'est comme si Nous le recrachions Sur la personne Nous n'en croyons pas un mot Non je ne le suis pas Mais si tu me critiques Je vais me sentir blessé Insulter Mais à ce moment-là C'est comme si J'y croyais Donc quand on a Une mauvaise estime De soi Nous devons prendre Les compliments Les louanges Et l'utiliser D'une bonne manière Pour nous réjouir De nos bonnes qualités Ça c'est dans les étapes Inférieures de pratique Mais bien sûr C'est le niveau Où on en est nous Mais si Si on essaye De pratiquer Au niveau du Bodhisattva Et donc là Où ça va être La pratique D'accueillir Et avec joie Les insultes Pour faire exploser L'attachement Et donc à ce moment-là On va prendre Les compliments Comme un grain de sel Donc que suggérerais-tu De faire avec les compliments Au niveau du Bodhisattva Good question Next question Je suppose Qu'à notre niveau Qu'à notre niveau de pratique Parce que nous n'en sommes pas Justement au niveau du Bodhisattva Mais la façon De l'utiliser Dans cette direction-là Et ce serait que Dès l'instant Où nous entendons Ces louanges Ces compliments Et bien ce serait De voir Ce petit moi Et affamé En fait Qui a cette soif Justement de recevoir Des compliments Qui est complètement Désespéré Qui veut absolument Entendre ça Et donc ce serait La pratique A notre niveau Ce serait De voir Ce petit moi S'élever Et je suppose Que c'est ce dont il parle Et on ne l'a pas même Mentionné ici Jusqu'à maintenant Mais ce dont il parle Quand il parle Des huit préoccupations mondaines Et donc C'est simplement Une façon Dans les enseignements Sur les Bodhisattvas De décrire La façon Plus subtile Dont marche L'attachement Et donc Même si On n'a pas utilisé Le nom De huit préoccupations Mondaines On en a parlé Tout le temps Dans ces enseignements Ici Et donc C'est ce désir Intense À chaque milliseconde D'obtenir Une bonne réputation Et comme On en a parlé Cet attachement Désespéré Sur la façon Dont les autres Me perçoivent Et il y a Une autre préoccupation Mondaine C'est celle que tu mentionnais Qui est Ce désir Intense Permanent Chez nous Et d'entendre Des bonnes choses Être dites À notre propos Et donc Dès qu'il y a Un début De parole Qui est dite Dans ce sens-là On est On a ce désir Intense De l'entendre Et donc Si on veut Essayer De pratiquer Au niveau Du Bodhisattva Et donc On va essayer D'avoir le courage Et d'accueillir Et avec joie Les insultes C'est l'inverse De ce que nous faisons Normalement Et puis quand nous entendons Les louanges Nous devons avoir Le courage Pas tant De Les refuser En disant Non non Je ne mérite pas ça Non c'est pas vraiment moi Mais dans l'esprit Et intérieurement De noter D'observer Cette soif Qu'on en a Et deux exemples Quand j'étais avec Lamazoparine Poché Une des premières fois Où j'ai rencontré Rine Poché Et donc J'étais dans ce centre En Angleterre Et donc Je travaillais Pour les publications Wisdom Et en fait Je travaillais Avec Peter Isley Qui est ici A cette époque On a travaillé ensemble Dans la fin des années 70 Et je me souviens Que Rine Poché Est entré dans la pièce Et j'étais assise Là A lire un livre Et quand Il a vu Une photo A photo Et il a dû Réconnu Comme Laudo C'est où il vient Et en sortant Il a vu A distance Une photo De Laudo L'endroit d'où il vient Et donc Il est allé vers la photo Il l'a prise Et ensuite Il a vu Qu'il était lui-même Sur cette photo Et ça a semblé Et ça a semblé Être une action spontanée Et il l'a en quelque sorte Jeté Comme s'il était dégoûté Et j'étais choqué Quand j'ai vu Je n'ai pas compris Ce qui n'allait pas Je me suis dit Mais qu'est-ce qui va pas Et puis ensuite J'ai vu la photo J'y ai pensé Mais en fait C'est ce qu'il aurait pratiqué À cet instant Je suis sûr qu'il ne l'a pas Mais enfin C'est ce qu'il voulait Nous montrer Cette pratique Mais je ne veux pas Nous on est l'inverse Vous voyez un groupe de gens Et une photo Et vous voyez vous-même Vous regardez Si vous êtes sur votre bon profil Ou si on voit votre double menton Automatiquement C'est comme s'il y avait Votre visage Qui rayonnait de lumière Au milieu du groupe Puis vous essayez de voir les autres Mais vous N'arrêtez pas de revenir Oh I don't look so old Oh j'ai pas l'air si vieux Oh I don't look so fat I can't see my double chin J'ai pas l'air si grosse Of course you don't say it You don't say it Bien sûr vous ne le dites pas C'est le bavardage intérieur So the other time Et l'autre exemple Et donc c'était On discutait du titre D'un livre Que j'avais édité Avec un ami Je crois que c'était La porte de la satisfaction J'ai oublié le sous-titre Et donc les quelques livres De Rinpoche Que j'ai édité A chaque fois c'est la même chose Rinpoche ne discute Absolument rien De la façon Il ne s'implique pas Dans ce qu'on écrit Ou réécrit Des enseignements La façon dont on est transgué C'était la même chose Avec Lamayashi Il disait Moi j'ai donné les enseignements Vous faites le reste du travail Il ne vérifiait jamais Est-ce que c'est exact Est-ce que c'est bien Ce que j'ai dit Etc Et je suis sûr Avec Rinpoche Par exemple Moi dans mon travail Que je dois faire Beaucoup d'erreurs Et que je dois Interpréter de manière erronée Certains des mots De Rinpoche Il y a quelques fois Il a dit des choses Mais Mais en général Il ne dit jamais rien Et cette fois-là Il a mentionné Le titre Et le titre J'ai oublié le sous-titre Mais bon Il y avait quelque chose Qui disait Quelque chose du genre Grand lama Et quand il a entendu les mots C'est comme s'il avait eu Un choc électrique Décharge électrique Et il s'est Et je me suis dit Mon Dieu Qu'est-ce que j'ai fait Et c'était simplement Des louanges À propos de Rinpoche Mais Je suis un peu troublé Par la réponse Que vous venez de faire À cette question Mon problème Ça doit être Mon point de vue Je suppose Tout est notre point de vue Je suis heureuse Il me semble que du point de vue De l'équanimité Un Bodhisattva Devrait traiter De la même façon Que ce soit Une insulte Ou que ce soit Un compliment Parce que de mon point de vue Face à une insulte Ou face à un compliment C'est le même petit moi Qui monte Ce n'est pas un petit moi différent Le sentiment qui monte C'est le même sentiment du moi Qui monte Quand on est insulté The same feeling of I Comes up Whether you are insulted Or whether you get praised Exactly So then So what's your suggestion For the antidote to that Et qu'est-ce que tu suggères Comme antidote Ce qui me semble étonnant C'est qu'un Bodhisattva Ne réagisse pas De la même façon Dans les deux cas C'est-à-dire Qu'il ne tient pas compte Aussi bien des insultes Que des félicitations What's troubling me Is that the Bodhisattva Wouldn't react exactly In the same way In the both cases If you are a fully developed Holy being Si tu es un être saint Complètement développé Bien sûr que ce serait comme ça But we're in training Mais nous On est en entraînement We're talking about The practice of trainees Nous On parle de la pratique De ceux qui s'entraînent No Because the ego grasping And the self-cherishing Are so profound Donc à cause Parce que la saisie de l'ego Et le chérissement de soi Sont si profonds Ma pratique To get to the point You're saying For arriver au point Que tu mentionnes Where they are equal Où effectivement I have to greet the bad one Il me faut accueillir Donc ma pratique Ça va être D'accueillir Les mauvaises choses L'attachement Parce que l'attachement Ne le veut pas Et donc Il faut que je pratique L'inverse La pratique Je pratique Les vouloirs Afin de pouvoir Faire exploser Ce chérissement de soi Et puis je dois pratiquer Et puis je dois pratiquer Ne pas vouloir avidement Des compliments Ça c'est la pratique Mais ensuite Oui Et j'en arriverai Au niveau que tu mentionnes Tu vois ce que je veux dire ? Oui Mais mon trouble Venait du fait Qu'il me semblait Que vous parliez Justement de la réaction Des bodhisattvas Donc de mon point de vue Des personnes très avancées Ma trouble Was coming That it seemed to me That you were talking About the bodhisattva The point of view Of a bodhisattva The point of view Of the bodhisattva practice Not the practice Of a bodhisattva But the type of practice Under the heading Of bodhisattva level practice As opposed to This level practice Or that level practice Non je parlais pas Du point de vue D'un bodhisattva Je parlais du point de vue Du niveau de pratique Et à ce niveau de pratique De bodhisattva En opposé À d'autres niveaux de pratique So Can you hear that point ? So you have a problem With that approach To smashing ego De faire exploser l'ego ? Non 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 J'ai aucun problème Avec cette part Parce que tu as raison La personne qui a vraiment Réalisé la vacuité Et qui a vraiment Bodhichitta Qui est très avancé Dans son esprit Bien sûr Que ça serait complètement La même chose Bien sûr C'est pas questionnable Et bien sûr On peut aussi Prendre cela Cette réaction Qu'il a lui Comme un type de pratique Il y a des millions De façons de penser Et de pratiquer Est-ce que c'est bien ? Oui ? Thank you Philippe Merci Who's that Steve ? Steve yes What's that Steve ? Yes it's me again Yes darling go Talk to me C'est moi encore Oui oui On a similar On a similar subject When does self-belief The self-belief That I think You were saying We need To believe That we can Become a Buddha You mean confidence ? Yes This optimism This enthusiasm ? Yes 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 When does that Become ego And how can we Draw the line Between the two And separately It could always Become ego It does now Quand est-ce Quand est-ce Que cet effort Joyeux Dont nous avons besoin Pour devenir Bouddha Quand est-ce Qu'il devient ego Et il peut toujours Devenir ego Il le devient En ce moment Everything we say Now Tout ce que nous Disons maintenant If we say I can do it Right now Je peux le faire It's arrogance Ça c'est de l'arrogance If we say We can't do it Right now Si nous disons Je ne peux pas le faire Maintenant It's low self-esteem C'est de la mauvaise estime De soi So if you say I want to walk out the door Et donc si tu dis Je veux sortir par la porte There's the view of I want to walk out the door Il y a cette vue De je veux sortir par la porte So whatever we do now Is tainted by that Donc quoi que nous fassions Aujourd'hui Est coloré par cela So we try to practice The virtuous Confident Positive states of mind To get the goal Of being beyond all ego Et donc au moins On essaie de pratiquer Les états d'esprit Et vertueux Et confiant Pour arriver A être un jour Au delà de l'ego So we have to watch All the time Tricky, tricky, tricky Il nous faut observer Tout le temps Mais effectivement So for example As we've been talking In the first few days Et par exemple Comment on l'a discuté Les premiers jours When we analyze Attachment for the cake Quand on analyse L'attachement pour le gâteau Buddha's not saying Don't eat cake Le Bouddha ne dit pas Ne mangez pas de gâteau He's not saying Don't enjoy cake Il ne dit pas N'appréciez pas le gâteau Enjoying cake Is not attachment Itself Liking cake Is not necessarily Attachment to cake Apprécier ou aimer le gâteau C'est pas nécessairement De l'attachement au gâteau Of course it is for us now We can't even tell the difference Pour nous aujourd'hui Ça l'est On peut même pas dire La différence Mais pour parler strictement Ce sont des états d'esprit différents Wanting to walk out the door Et vouloir sortir par la porte C'est une convention pratique La plupart du temps Bien sûr C'est mélangé Avec de l'attachement Pour le fait Donc tout ce que nous faisons aujourd'hui Et mélangé à l'attachement Donc abandonner l'attachement Pour l'abandonner Vous n'arrêtez pas d'exister Vous n'arrêtez pas de sortir par la porte Vous n'arrêtez pas de manger du gâteau De faire votre travail Nous apprenons à distinguer entre le conventionnel Boire du thé Manger du gâteau Dormir Sans y être attaché C'est très délicat Mais c'est ça le job So are there any telltale signs When self-confidence becomes ego For you to look at Were you here for the last five days darling? No sorry I wasn't Well then that's all we've been talking about Okay It's okay But that's what the Buddhist practice is about One of the key points We've been discussing the whole time Is in our mind According to Buddhist psychology We have states of mind That are positive Virtuous Appropriate And states of mind That are polluted Distorted Neurotic Troubles They all come together So that's the job That's why we have to have concentration So we have to study Buddhist psychology That we have the tools To look into our mind And begin to identify The difference That's the key thing Very tricky job But fundamental job Necessary The telltale signs of all The voices of ego As I like to call them The telltales The thing that gives them away The thing that shows you The sign The indicator As we say in English Which he hasn't got a word for in French You feel very self-conscious You're very aware of what you're thinking Very aware Eye this Eye that On est très Un but Moi-même C'est pas exactement ça Mais conscient de soi C'est moi qui fais ceci Et donc l'attachement au gâteau It's kind of Grab hold of it You know Kind of You focus on it Knee it You're kind of A bit anxious You've got to get it Liking cake Aimez le gâteau Oh yeah I'm very relaxed On est très relaxé Attachement à une personne Oh like a vampire Vous êtes comme un vampire Needy Grasping Manipulative Loving somebody Si vous aimez quelqu'un Completely different C'est complètement différent But they come together Love is altruistic Love is for the sake of the other Love is wanting them to be happy But we don't ever have love without attachment Mais nous nous n'avons jamais d'amour sans attachement And we never have attachment without love Et nous n'avons jamais d'attachement sans amour So really hard to distinguish Donc c'est très dur de les distinguer So the telltale sign Is it's It feels tight Mais les signes indicateurs Anxious C'est que vous ressentez serré à l'intérieur Anxieux Soucieux And whatever it is Whether it's arrogance Or attachment Or anger Or low self-esteem It's always exaggerating It's not accurate Et quoi que ce soit Que ce soit de l'attachement De la colère Ou de la mauvaise estime de soi Et bien ce n'est jamais exact C'est toujours une surexagération Thank you Thanks Steve Someone else Quelqu'un d'autre ? Ok Oui Oui j'avais une question Concernant la vacuité Dont on a parlé depuis mardi Yes Donc est-ce que cette vacuité Est-ce qu'on peut l'appréhender La comprendre Uniquement avec les outils logiques Only with logical reasons Si blablabla Si blablabla Alors blablabla Uniquement les outils logiques Ok Ou alors Est-ce qu'il est nécessaire D'en faire L'expérience A travers la question Qu'a posée monsieur Un petit peu Auquel vous avez répondu Au moment Donc concernant le jeu Mais pas donc les autres phénomènes Ou les autres objets de la réalité Concernant le jeu Où on pourrait donc Réaliser Le fait que le jeu est inhérent Et n'a pas de réalité propre Au moment où il se manifeste Est-ce qu'on peut Hors méditation tu veux dire ? Alors la méditation étant Si j'ai bien compris Un outil qui nous permet D'être plus clair Au moment où le jeu se manifeste C'est ça ? Donc la question c'est Alors la question c'est Est-ce qu'on peut Arriver à la compréhension De la vacuité Avec uniquement la logique Ou effectivement Or est-ce qu'il est nécessaire De le ressentir A travers la méditation Effectivement Ou est-ce qu'il est nécessaire De le ressentir A travers la méditation Ok Lama Tsongkhapa Il dit qu'il y a deux types Principaux de pratiquants Disons que vous arriviez Dans cette vie Et donc ces deux Quand ils arrivent dans la vie Ces deux types de pratiquants Auraient de manière évidente Karmiquement Une connexion Avec ces deux types Les deux types de pratiquants Ontentu ces enseignements Dans des vies passées Pratiqués sur eux Donc un type de pratiquant Which is the approach We're taking here This course Et là c'est l'approche Qu'on suit dans ce cours Is using the approach Of logic Donc va utiliser L'approche de la logique Getting the words clear Et il va S'assurer de bien Que les mots soient clairs Unpacking the dependent Arising of it all Il va déballer L'origine interdépendante De tout ça So you know You could have So that's So that'd be like A person who decides They want to become A healer A doctor C'est un peu comme Une personne Qui déciderait De devenir guérisseur Docteur Et donc ils vont aller Apprendre tous les tenants Et aboutissants De l'anatomie Et puis par cette méthode They slowly learn The skill to heal people Lentement Ils acquièrent Ce don Pour guérir les gens Donc ils ont La logique de tout ça Mais ensuite A travers la pratique They get an experience Of it And they become Very intuitive Ils en obtiennent Une expérience Et là ça devient Très intuitive Now in general That's how we learn Music Mathematics Cooking You agree Now you have Someone else Lots of people In this world Who are healers They've never learned Anything They just touch you On the body And they can sense What's going on And they can Help heal you Ask them to explain They couldn't So that's A valid experience So the Buddha Would say That's simply The result Of having learned It in the past They've learned It in the past They've learned The words in the past So you understand So then they Are now They've got The intuitive Experience of it But if you don't Continue to learn And keep putting The seeds in By next life It'll run out Until you've cut The root Of all the nonsense Until you've achieved Nirvana Then you can relax Because we can Lose our habits Do you understand Do you understand Okay Just to To complete Put the mic on I can't hear What I have a problem With logic What's the problem With the logic Of vacuity With the logic Of emptiness With having logic At all Or with this logic T'as un problème Avec la logique De la vacuity Ou avec la logique En général Non avec la logique Pour comprendre La vacuity Alors je m'exprime Je déballe Pardon Sorry So I will unpack it Pardon The problem That I have With the logic Of emptiness I will unpack it Now No I need to ask Still I'm not clear Do you have a problem With using logic At all No Or The particular logic We've discussed In this room T'as un problème Avec la logique Particulière Qu'on a discuté Ici Oui Yes Ok Ok good Tell me what you think J'ai un point de vue Un colocataire Dans ma tête Un point de vue Qui dit L'absence de preuve N'est pas la preuve De l'absence I have this Roommate Like you said In my mind That tells me The absence of proof The absence of what L'absence de preuve N'est pas la preuve De l'absence The absence of the proof Is not the proof Of the absence I can't understand What you're saying Sorry Forgive me Can you make it more simple For my mind Est-ce que tu peux Rendre ça plus simple Pour mon esprit Utilise un autre exemple Non non On peut prouver Les choses qui existent Quand on cherche le voleur L'image du voleur De ce matin On cherche le voleur On cherche le voleur Il ne suffit pas De regarder sous le lit Il ne suffit pas De regarder dans les toilettes Il ne suffit pas De regarder sous le lit Il ne suffit pas De regarder dans les toilettes Partout, partout, partout Et on ne le trouve pas Ça ne veut pas dire Qu'il n'existe pas Même si j'ai cherché Oh, no, it does That's the point No, it does Listen, carefully Listen, listen, listen Le voleur existe Écoute What's your name? C'est quoi ton? Christophe I beg your pardon Keep asking If someone says Robina, Christophe is in the room Si quelqu'un dit Robina, Christophe est dans la pièce This room We define our term We work out our parameters Very clearly Donc qu'on soit d'accord Sur les paramètres Okay Christophe is in this room Christophe est dans cette pièce There is a thief in my house Il y a un voleur dans ma maison So first I establish The parameters of my house D'abord j'établis Quels sont les paramètres De ma maison We establish the parameters Of this room On établis les paramètres De cette pièce So then I say Okay, good I'll go and search D'accord, bien Je vais aller chercher So There are two options Of what I will find Il y a deux options Sur ce que je vais trouver I will either find Christophe Soit je vais trouver Christophe Or I will find The absence Of Christophe Où je vais trouver L'absence de Christophe So if I don't really If I don't look at Every single face Donc si je ne regarde pas Toutes les figures Individuelles And just look vaguely At the people Mais que je regarde Un peu vaguement Un coup d'oeil général I won't be confident Je n'aurai pas confiance He still could be there Il pourrait toujours être là But he still might not be there Mais il se peut aussi Qu'il ne soit pas là So I've got to keep searching Donc il faut que je continue À chercher Until there's only two options Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus And I've got to come To one or the other Et il faut que j'en arrive À l'une ou à l'autre I find Christophe Si je trouve Christophe Or with absolute confidence Ou alors Avec une confidence I find the absence Of Christophe Je trouve l'absence de Christophe That's what I didn't say Clearly enough this morning We went off again I'm always going off C'est que je n'ai pas dit Assez clairement ce matin Parce qu'on est So this absence As we've talked All the week On fait tout le temps Donc l'absence Is a very 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 vivid thing Et l'absence Quand on en parle comme ça C'est une pensée Très claire Et c'est comme j'ai dit À propos de la tasse I say the statement There are two cups On my table Et donc J'ai affirmé Il y a deux tasses En matin Et c'était la discussion Avec Steve ce matin Cette discussion Sur l'évacuité Quotes Ultimate reality Et ou entre guillemets Réalité ultime Est Intimement liée A la réalité conventionnelle On ne peut pas séparer Les conventions Et donc Il me faut établir La convention Ou les conventions D'abord Établir exactement Qu'est-ce que c'est Christophe Avec absolute confidence Il faut que j'ai une confiance Absolue Établir exactement Les paramètres De ma recherche Et puis ensuite Au final Il n'y aura que deux Christophe La présence de Christophe Ou l'absence de Christophe En utilisant la logique Sachant exactement À quoi ressemble Christophe Si je ne suis pas sûr De comment Christophe Allaire Je ne trouverai jamais Je n'obtiendrai jamais Je n'obtiendrai jamais La certitude Qui n'est pas Same There are two cups On my table Et donc Il faut d'abord Bien établir L'origine interdépendante And you say Don't be ridiculous Robina We are talking Conventional reality Here So you point out To me the meaning Of two You point out To me the meaning Of one The meaning Of two Donc si tu me montres Quelle est la signification De un La signification De deux Et avant que tu Me rendes dedans En me disant Non Robina Il n'y a pas de tas Tu discutes avec moi Et tu m'amènes The meaning Of one The meaning Of two The meaning Of table Once I'm clear About those facts Dependent arisings Then I look again I check my glasses I check my sight All the dependent Arisings are in place I look again And I'll go Oh you're absolutely Right Christophe But not Out of the sky Right Right Based upon Conventional reality So what will I see Donc qu'est-ce que je verrai À ce moment-là Une fois que tu m'as montré Cette vérité Sur la base D'avoir pensé À ces faits À ce moment-là Je vais connaître The absence Of two cups Ah l'absence De deux tasses That's a very vivid thing I will see Et ça c'est quelque chose Que je verrai De manière très vive Are we communicating Christophe Il y a du boulot Merci There is work to do Clearly C'est clair But did you The first part Is a very interesting point This intuitive understanding Of something Christophe You got that point La première partie C'est un point Très intéressant Cette connaissance intuitive De quelque chose Tu as compris ça Now Frank You know like Where's Samia She's gone home She's gone Oh ok So Samia's example Donc dans l'exemple de Samia You know I asked her purposely What does she do Je lui ai demandé C'était volontaire Qu'est-ce que tu fais And I knew She'd say She should show She was creative I knew that Et je savais Ce qu'elle allait me répondre C'était quelque chose De créatif Parce que les gens Qui sont créatifs Sont intuitifs Et donc ils partent toujours De l'hypothèse Ou de l'a priori Que si vous êtes créatif Vous n'êtes pas intellectuel Mais ensuite Je lui ai demandé Ce qu'elle avait appris Et elle avait appris A faire des bijoux Et donc je savais Que faire des bijoux Ça impliquait Des faits Et des données Des origines Interdépendantes L'intellect Et il n'est pas vrai De dire Non non Moi je ne peux pas Et comprendre C'est intellectuel Je ne suis pas comme ça Certains d'entre nous Ont une tendance Qui les amène Plutôt à ça Marvellous Qui les amène Plutôt vers l'intuitif Ça veut dire Qu'ils ont déjà fait Le travail intellectuel Mais il faut qu'ils continuent A le renforcer Parce que c'est aussi Un point très important Si vous êtes seulement Intuitive Bon c'est très bien pour vous Mais moi j'ai besoin J'ai besoin des méthodes S'il vous plaît Ah non ça je ne peux pas Te le dire Et c'est terrible De votre part De dire ça Et c'est comme L'ami de Lama Yeshe Le Dama Qui était taoïste Et Lama lui a dit Parle-moi du taoïsme Ah non c'est au-delà des mots Vous ne pouvez pas en parler un mot C'est expérimental C'est spirituel Et Lama lui a dit Non non ça c'est de la paresse Et donc il a passé vingt ans A prendre le taoïsme Afin de pouvoir Le mettre en mots En d'autres mots C'est comme si Vous aviez appris Comment faire un gâteau Et que vous puissiez Le faire intuitivement Mais que vous ne connaissiez pas La recette C'est fantastique pour vous Mais vous n'arriverez A aider personne Et donc il vous faut Revenir en arrière Déballer le gâteau Et apprendre Et connaître Quelle est son origine interdépendante Et ensuite Vous pourrez réécrire la recette Qui est intellectuelle Mais qui est un pas Qui va vous amener Vers l'expérience Tu ne m'as pas demandé ça Christophe Je suis juste à dire Ça fait sens-il ? Tu ne m'as pas demandé ça Christophe Mais bon je le dis Est-ce que ça a du sens ? C'est du bonus merci It's bonus Who ? This is bonus That you're giving Bonus Oh bonus Yes right Ok So anyone else Something to say Quelque chose à dire What time are we How are we going Where's my club Here it is 16 18.02 Ok We sort of finished really We're petering out here I was going to do something In here wasn't I Hang on Go on Yes darling Talk to me sweetheart You talked about Joyful effort Joyful effort Yes Most important Without this Can't do anything One will not Forget it That's right That's right And that we need to go beyond Our comfort zone To do anything You agree To learn Anything I'm just checking If I got this Good Got it So I wonder When does When does it become How do I assess If my Joyful effort Is actually In sync With reality Like if I'm not Being deluded That I'm trying to do Something that is A bit too Give an example Give an example Don't Give an example Give an example The example That you gave About the doctor Wanting to go to Nepal So He decides To go back And study To become a surgeon So That's an analogy Darling For Bodhicitta Yeah But it could Like it could be Also an example Of a joyful effort He wants to do Something So go on So the question is The question is Well I guess The question is When does it become Stubbornness You tell me What do you think What does stubbornness mean Being arrogant Being You know You think you're more Than you can do You think you're more Than you are When you arrive To the stage Where you think That you are more Or that you can do That you can do That you can do That you can do What would you have to do To find out If you can achieve it Or not How would you Before you have a goal Avant d'avoir un objectif What would you have to do To find out Before you know Whether you can How do you It's practical It's dependent on rising What would you have To put together Que devriez-vous mettre Pour découvrir Trouver Well I'm thinking I mean listen You say Oh I want to make A million dollars Donc si tu me dis Je veux faire Un million de dollars So That's a good goal Nothing wrong Bon c'est un bon objectif Rien de mal Obviously There are methods To do that Donc de manière évidente Il y a des méthodes You'd have to have All sorts of causes And conditions together Wouldn't you To accomplish that goal Right Yes Okay Well You put the causes And conditions together Don't you Et bien donc Tu vas rassembler Toutes ces causes Et ces conditions And you be patient Et tu vas avoir La patience And you keep doing the steps Et tu vas continuer You might not succeed In this life Peut-être que tu ne vas pas Y arriver dans cette vie That's okay But everything is logical Everything is reasonable Mais tout est raisonnable That's how we learn Everything in our culture C'est ainsi que nous apprenons Tout dans notre culture Oh I'd like a rose In my garden Oh j'aimerais bien Avoir une rose Dans mon jardin No but sit there Every day I want a rose In my garden Mais si tu restes assise Là Oh I want a rose In my garden Why can't I get a rose Pourquoi est-ce que Je n'arrive pas C'est clair que tu es Un peu stupide Tu devrais Aller mettre la graine La nourrir C'est logique Quel que soit l'objectif D'abord tu regardes Si tu as le potentiel Ensuite tu rassembles Les causes et les conditions Et puis ensuite Un pas après l'autre Et donc l'arrogance Ce serait de dire Oh je suis assis là Je veux faire un million de dollars Mais pourquoi est-ce que Ça n'arrive pas Mais ce n'est pas la cause Pour obtenir un million de dollars C'est pratique Tu apprends les causes Et les conditions Et puis après Tu as confiance Que tu as bien Tous les bons morceaux Et ensuite tu le fais Non ? Non ? Oui Thank you Oh ok I can't remember What I was looking for Now something So anybody else I'm not going to go into this Forget it We don't need it I forget even What I was going to do It was your point darling Never mind You with the Behind you Next That gentleman Who's looking around What's your name Yeah Herman Who Herman Thank you Herman Ok I got it So ok I think we're ok here So I think we've had enough information For about 49 years Je crois qu'on a eu assez d'informations Pour à peu près 49 ans So are there any more Questions Est-ce qu'il y a d'autres questions D'autres questions Wait I'm going to make a noise Hang on Just close your ears Attention Fermez Oh not too bad Yep Yes I missed it What time Perhaps I missed it You were talking about The six perfections Yes There were four compassion ones Four the compassion wing And two the wisdom wing Yes I got as far as Alright I got the The compassion wing Yes Then I got to the perfection All I've written down Is concentration And And wisdom A wisdom Single point of concentration Les six perfections Which is often labelled It's labelled in terms of its result Which is called calm abiding Yeah The cultivation of this subtler level of mind That when you've finally accomplished it That is necessarily beyond the conceptual And so at this moment-là It's necessarily beyond the conceptual It's super clear Super clear Super sharp Super capable Super capable And then we use that In the second mode of meditation In the second mode of meditation To achieve what they call Vue profonde Which is the realization of emptiness So because most of the course We've been talking about emptiness And we discussed a few times Concentration Not really a lot I didn't go into these too much Thank you very much Okay Okay So one thing I want to say About the effort business This is just the importance Of having the courage To look into your mind And know what you want To have a goal So we're talking spiritual of course here But you could actually think of your own life But we think of the spiritual goal Là on parle de spirituel Mais bon Vous pourriez penser à votre propre vie Mais pensons aux objectifs spirituels But I would even say this To really have You know It's the courage to follow To know what you want C'est le courage de savoir ce que vous voulez And then of course To follow the valid things Et bien sûr De suivre les choses valides To have the courage To taste and cultivate Your potential D'avoir le courage De goûter De cultiver votre potentiel So I remember Reading recently About one woman In one English newspaper She was a nurse I remember reading In an English newspaper She was a nurse Who'd worked I think With dying people And she'd come up with She'd come up with these Questions These questions of dying people And she found the one That was most Of the five Some five regrets That people have The deepest regret At the time of their death Of what they hadn't done And so She had a little bit No the deepest Things they regretted About their life And so Elle s'est intéressée Aux choses Qui revenaient Le plus souvent Et aux cinq regrets Les plus profonds Qui ressortaient Le plus souvent The main one Was that people Had not followed What they really Wanted to do Because they were worried What people thought They were always trying To do what they thought Other people Thought they should do They never had the courage To follow that So this is the attachment To what other people think So often it can sound Like virtue Et si souvent Et ça peut nous sonner Ou sembler Être quelque chose De vertueux You know Like if I look And think of my family Et si je regarde Des choses dans ma famille I always just did Went and did What I wanted J'ai toujours Fait Et je suis toujours Allé Où je voulais I can see I was really selfish There's no question Et donc je peux voir Que j'étais très égoïste Ça c'est pas questionable Mais My sisters all looked After my mother I didn't Mais mes soeurs Se sont toutes occupées De ma mère Moi je ne l'ai pas fait But I can see In retrospect Mais Si je me retourne En arrière Il y avait un bon côté A ça aussi You know I follow Even if people Criticize me Oh poor Robina She hasn't got a boyfriend She looks like miserable There she is 30 She doesn't watch Who she is yet This kind of thing She hasn't found happiness Même si les gens Me critiquaient En disant Par exemple Oh la pauvre Robina Elle a 30 ans Elle n'a pas encore De petite amie Elle n'a pas encore Trouvé de bonheur Mais si je retourne I was heading Towards something Wasn't sure What it was But I knew What I didn't want I knew I didn't want A husband Babies Babies Security Money in the bank A job Which looked Pretty awful Went against The world I got criticized But being arrogant As well as selfish Somehow I didn't care What people thought But maybe it's turned out To be an advantage Because I did follow What I wanted to do Lucky it wasn't To kill people Or something So many times People have got a tendency To being nice Being the good girl I wasn't the good girl They're the ones Who always do What mommy wants Worried what everybody thinks Always stay In the little comfort zone I'm not criticizing Being nice That's good Je critique pas Le fait d'être Une bonne fille C'est assez bien But sometimes We suffocate The other part of us The courage To really even know What you want And then thinking It's possible I can do it Et ensuite De penser Que c'est possible Je peux le faire Vous comprenez So we need Even if you want To kill your father Même si vous voulez Tuer votre père You've got to know That's what you want You've got to know That's what you want I had the feeling When I first left home Moi J'avais ce sentiment Quand je suis partie De la maison La première fois Ma tête était pleine De ce que Maman m'avait appris Et papa Et les nonnes Et les chrétiens Ça ne veut pas dire Que ce qu'ils m'avaient appris Était erroné Mais je n'avais pas trouvé Pour moi-même Donc ce que je ressentais A l'époque C'est qu'il fallait Que je sorte tout ça De ma tête Que je le mette Là à l'extérieur Et puis que je l'observe Avec soin Et il y en a beaucoup Que j'ai repris à l'intérieur Une fois que j'ai été D'accord avec Et je m'honore Et je suis fier De l'éducation Que j'ai reçu Des nonnes catholiques Et avant j'y résistais Et je ressentais Comme du ressentiment Mais parce que J'en avais pas fait Mon expérience à moi Quoi que ce soit Qu'on nous enseigne Peut-être que c'est parfait Et ça inclut le bouddhisme Mais il faut qu'on en fasse Que ça devienne notre C'est nous le chef Et à ce moment-là On peut le faire avec confiance Et à ce moment-là Peu importe Ce que les autres pensent Et on ne le fait pas Pour être méchant On le fera Et We don't do it We won't do it Just to make other people happy On le fera pas seulement Pour que les autres soient heureux Mais on le fera Parce que c'est juste We'll do it Et le regret Donc Numéro un Donc ce qui ressortait De cette enquête De cette infirmière Auprès des mourants Et que le regret Numéro un C'était De ne pas avoir fait Suivi Ce qu'ils voulaient Vraiment Faire de leur vie Parce qu'ils étaient Soucieux De ce que les autres pensaient Ça a du sens Non ? Et ensuite Quand vous savez Que c'est possible Vous n'abandonnerez jamais Il y a ce même exemple Que j'utilise toujours Et pour terminer Un des nombreux prisonniers Dont on s'occupait Et il est sorti maintenant Un homme merveilleux Et donc En conduisant en voiture Il était saoul Et il a tué des gens Il y a des gens Qui sont morts En Californie Il était Paul Un homme bon Donc il s'est réveillé À l'hôpital Il était paralysé Et donc Il était dévasté Par le gâchis De cette vie Et donc Il a pris Cette décision puissante À partir de maintenant Et je ne ferai Que des bienfaits Pour les autres Et puis ensuite Il a commencé A pratiquer le buddhisme En prison Et la première fois Qu'il nous a écrit Et donc Il avait déjà Mis en place Une bonne pratique De méditation Sur Tara Il aimait Tara Et en prison Il est très ordinaire Que le bruit Soit inconcevable C'est comme des bruits De folie totale Tout le temps En prison Et donc Il était obligé À cause du bruit De se lever À 3 ou 4 heures Du matin Et donc Il nous a expliqué Sa pratique Et c'est vraiment authentique Et c'est vraiment authentique Donc refuge Les quatre Visualisation de Tara Très beau Très belle pratique Il faisait très bien Sa pratique Et puis Il la faisait chaque soir Non pardon Donc à 3 ou 4 heures Du matin Ce n'est pas le bruit Qu'il réveillait Lui Il se levait Pour faire sa pratique Tranquillement Et après Il m'a raconté Que le soir Robina Ça c'était une autre histoire Avec 800 personnes Et criant partout Mais il faisait toujours sa pratique Et imaginez-vous Pour vous Même il y a une personne Dans la maison Qui fait un tout petit bruit Pendant votre pratique Excuse me Be quiet I'm trying to meditate Et là La façon dont nous sommes Aujourd'hui C'est on va dire Non non Excuse moi Sois tranquille Tiens toi tranquille J'essaie de méditer Oh I'm sorry maman Pardon maman Non tu essaies de méditer Oh gentlemen I'm trying to meditate Would you be quiet Et il ne pouvait pas dire Hey gentlemen J'essaie de méditer Est-ce que vous pouvez La fermer un peu Ah Non So what choices Does he have Donc quel choix Quel autre choix Vait-il Mais to meditate Anyway Il méditait quand même Like can you imagine Being in a football field Imaginez Vous trouver Sur un terrain de football As one guy said It was like being In a rock concert All day Il y a un type Qui était en prison Qui nous racontait Que c'était comme S'il était À un concert de rock Toute la journée And they meditate They do their practice Et donc il entendait ça Mais ça ne l'empêchait pas De méditer De faire sa pratique Talk about welcoming The problem Et donc quand on parle De accueillir avec joie Les problèmes Anyway This particular Friday night Et donc quoi qu'il en soit He said it was Friday Ce vendredi soir Donc il nous a raconté Paul Donc c'était un vendredi Le bruit était incroyable Et donc il faisait sa pratique Il visualisait Tara Et il nous a dit C'était vraiment trop J'ai dû arrêter Et puis il dit Tout d'un coup Tout le bruit s'est arrêté Et ce qui s'est passé C'est qu'il a accédé A son esprit subtil Bon lui il ne savait même pas Ce que c'était Son esprit subtil Il dit Tout le bruit s'est arrêté J'ai oublié tous les mots Qu'il a utilisé Mais quelque chose comme ça Donc il a eu une vision Complète de Tara Et du chant De mérite entier Avec tous les Bouddhas Et il m'a dit C'était aussi réel Que toi et moi Robina Et donc Plein de félicité Clair comme le cristal Et doux Enfin tous ces mots Qu'il a utilisé C'était aussi réel Que toi et moi Et il m'a dit C'était comme si J'avais de la félicité Ou d'extase Dans chaque atome De mon être Et ça a duré Très longtemps Et ensuite Il dit qu'il est sorti De sa méditation Et bon Ça n'a jamais recommencé Mais Mais il m'a dit Ce que j'ai retiré De cela C'est comme Certains des prisonniers Des vrais Vraiment bizarre Mais c'est pas seulement Des prisonniers On est tous Comme ça Mais des gens Qui pensent vraiment Qu'ils ont des visions Des Bouddhas Etc Et je me souviens Avoir raconté Cette histoire A Lamazopa Et il m'a dit Ah oui Les bénédictions Des Bouddhas Quoi qu'il en soit Paul m'a dit Dans sa lettre En lettres majuscules Ce que j'ai retiré De ça C'est pas Je suis un grand yogi Ce que j'ai retiré De ça N'abandonne jamais Ça c'est l'effort joyeux Ça c'est la persévérance Enthousiaste C'est Le courage Devant les obstacles Le courage Quand ça semble impossible Impossible Je peux pas le faire Mais il a Il a mis Cet effort Sincère Et c'est comme ça Qu'on obtient les choses Qu'on arrête Et donc Même si c'est simplement L'effort De dire non Au deuxième morceau de gâteau Ça c'est la paresse D'être dans votre zone Parce que C'est vraiment Trop d'effort De dire non Et donc Ne parlons même pas Du fait de remettre À plus tard Mais regardez La paresse principale Qui va vous pousser À dire non Mais c'est impossible De dire non Comment pourrais-je dire non Et puis vous enfournez Le deuxième morceau de gâteau Il y a cette petite voix Comme un bébé À l'intérieur Qui dit Robina N'en mange pas Un deuxième morceau Ne suis pas l'attachement Mais La voix principale Chez nous C'est Non c'est impossible Je n'y arriverai pas Et donc Vous plongez Dans votre zone de confort Et vous l'enfournez Dans la bouche Simplement Même dans ce petit exemple Ça, ça demande de l'effort Et donc Regardez comment vous vous sentez Quand vous dites non au gâteau Est-ce que Vous ne vous sentez pas bien À ce moment-là Donc ce que vous venez de faire C'était de goûter À votre propre potentiel Et c'est ça le bonheur On le sait tous Et même Le fait de dire Je dois aller Faire de la gym Je dois aller Faire du yoga Quoi que ce soit La vie ordinaire On peut entendre l'histoire Intérieurement On va se dire Oh c'est trop tard Je suis trop occupé Etc Un mois plus tard Donc vous avez eu Un premier cours Et là Vous allez vous dire Mais le yoga Ah oui j'ai oublié Mais quand vous y allez Est-ce que Vous ne vous sentez pas Content On sait tous cela Et donc nous devons Faire des efforts Nous ne devons pas Croire notre propagande Interne Nous ne devons pas Comprendre ce colocataire Là à l'intérieur Nous devons avoir Le courage Je peux le faire Connaître le bienfait Il nous faut connaître Les bienfaits Et puis vous dites Encore et encore Jusqu'à ce que Ça devienne Une nouvelle habitude C'est ainsi Que nous nous développons Nous-mêmes Non je crois Qu'on a terminé Et sur une note Optimiste Nous pouvons le faire Et ça c'est le point De posséder la nature De Bouddha De nouveau Plus nous pouvons Comprendre Comment c'est logique Que c'est mon potentiel Comme savoir Que c'est logique De penser Qu'un gland Peut devenir un chêne Believe me By just looking At an acorn Mais croyez-moi Simplement De regarder un gland Simplement En le regardant About his potential You'll never know About his potential How can you look By looking You can't tell Simplement Que vous pourrez Découvrir son potentiel Et donc En me regardant Moi Aujourd'hui Comme je suis Comme un gland Vous ne pouvez voir Aucune possibilité De devenir le Bouddha Donc ce n'est pas suffisant Simplement de croire Que je peux devenir un Bouddha Je peux devenir un Bouddha Je peux devenir un Bouddha De se répéter Comme je l'ai dit Vous regardez les faits Les tenants Les aboutissants Les origines Interdépendantes Les causes Et les conditions Et ensuite Vous les suivez Ensuite Vous avez la confiance Mais vous ne devez Jamais abandonner Donc nous pensons Au long de ces six jours Toutes ces pensées Toutes ces intuitions Toutes ces aspirations Puissions-nous les nourrir Par nos efforts Par notre persévérance Par notre courage Par notre patience Avec patience Pour faire grandir Notre potentiel Et peu importe Le temps que ça prenne Pour notre bien Aucun doute là-dessus Et pour le bien des autres Qu'est-ce que nous avons là-dessus ? Préhers ? Let's do some prayers What page are we ? In the English book ? French book ? What is it ? Same Oh tell me the page 90 90 Ok So we just do some No Alright Speak in French You speak in French 90 yeah Prayers at the conclusion Of the teaching Ok La dédicace courte Page 90 Page 90 Je dédie toutes les vertus Que j'ai accumulées Pour le bien des enseignements Et des êtres Et surtout Afin que brille à jamais Les enseignements essentiels Du pur et parfait Le Sang-Dang-Pah Ok So Just to the short mandala On va simplement faire Le court mandala Donc imaginez de nouveau Que le Bouddha est là Imaginez que le Bouddha Nous a enseigné Toutes ces choses Et oubliez Tous les mots Australiens impolis Qui ont été prononcés Et essayez de retirer L'essence Des instructions Des bouddhas Et donc On offre Et Toute cette chose Merveilleuse De l'univers Qu'on entasse Et qu'on offre Au Bouddha En remerciement En français En français Cette terre Ointe de parfums Jonchées de fleurs En est du Mont Mérou Des quatre continents Du soleil Et de la lune Je la vis Comme un chant de Bouddha Et je l'offre Puissent tous les êtres Jouir de cette terre Ok La prière de longue vie Pour sa santé De la Yama Et pour la Masoparimpoche Page 92 Page 9 C'est tout Également Alors qu'on fait Ces deux prières De longue vie Parce que c'est un Centre de la Masoparimpoche Même s'il n'est pas Votre Lama Mais c'est ok Et il semble qu'il fasse Du bon travail Autour du monde Et donc on prie Qu'il vive longtemps Et qu'il nous donne L'exemple De comment être Et si nous sommes Ses disciples Et nous exaucons Ses souhaits Afin que nous puissions Créer la cause Et d'entendre Ses enseignements Parce que la cause Principale Pour qu'un Lama Enseigne C'est notre vertu Notre pratique On pense aussi A nos propres Lama Et à tous les êtres saints Et puissent-ils vivre longtemps Parce que le monde A besoin d'eux Or in Tibetan Whatever you like You like to sing In Tibetan Yeah Sous-titrage Sous-titrage Et puissent la compassion Grandir et grandir Dans le cœur de tous Et on dédie Avec la vacuité Comme le dit Rinpoche Puiss-je moi Qui suis vide D'exister de mon propre côté Ne jamais abandonner Et faire cette action De ne jamais abandonner Qui est vide De son propre côté De pratiquer le Dharma Qui est vide D'exister de son propre côté Afin de développer Mon potentiel incroyable Qui est vide D'exister de son propre côté Pour le bien De chaque être Et souffrant Qui sont tous Vides d'exister De leur propre côté Merci à tous Merci beaucoup Bye bye See you next time So Robina Would you come next year Ok I really like coming here So it's for my own Self-centered reasons I'm going to come again J'aime beaucoup venir ici Donc C'est mon propre My own My own self-centered reasons Et ma propre raison Centrée sur moi-même J'aime bien ma chambre Sous les combles J'ai fait de l'exercice En montant et en descendant Et Violette s'occupe bien de moi Et Eleonora cette année A pris bien soin de moi Et tous les cuisiniers Qui ont pris bien soin de moi Donc je suis content de revenir Mais ça sera en octobre L'année prochaine Pas avant Hein ? L'année prochaine Je suis une fille De la Maëche et de la Mazopa Voyez-vous Et c'est leur centre Donc je suis heureuse D'apporter un peu Leur goût ici Et j'espère que je fais un peu de ça Pas aussi poliment Qu'il le ferait Mais D'accord ? Merci Merci Et François My God You know Without him I wouldn't exist My French My French voice You couldn't possibly Understand me without him So thank you Very much François Vous pourriez pas me comprendre Sans lui Ok Ok So now Say what Whatever they like Whatever I'm happy I'll sit here Thank you very much You really brought The goo Of La Maëche I'm so pleased I'm very happy When you say that I can I can't